Je vous propose de commencer, je suis Laurent Devernay, je suis consultant technique en numérique responsable chez Green Spectre et aujourd'hui on va parler de l'impact carbone des sites web des grandes écoles et universités françaises et mondiales. C'est une étude qui va sortir très 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 bientôt sur le site de Green Spectre. Aujourd'hui on va en profiter pour regarder d'un peu plus près les résultats, discuter de certains aspects qu'il y a autour de ce résultat et si vous avez des questions ce sera aussi l'occasion de les poser. Donc vous verrez dans l'outil Pulse vous avez des sondages pour un peu vous situer par rapport à l'éco-conception, l'analyse de vos sites web et ainsi de suite. Vous avez aussi une fonctionnalité pour poser les questions, on tâchera d'y répondre au fur et à mesure et au pire on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc une petite présentation rapide de Green Spectre, donc en fait Green Spectre c'est une structure qui s'articule autour d'une solution de mesure et d'analyse pour déjà mesurer à l'instant T l'impact environnemental d'une appli mobile ou d'un site web et ensuite proposer de l'accompagnement pour la réduction de cet impact. La plus value c'est de faire donc comme on le voit sur l'image tout en bas à droite, de faire de la mesure sur des sur des devices réels, donc avec les métriques qu'on obtient directement sur le système d'exploitation pour être au plus près de l'appareil. Donc avant de commencer on va faire un petit rappel sur les impacts du numérique. Donc le numérique en fait c'est quelque chose qui impacte le quotidien de tout le monde depuis plusieurs années sachant qu'il y a eu une grande grande accélération sur les 20 dernières années avec l'arrivée des smartphones. La promesse d'origine c'est un accès universel à la connaissance, au service, au loisir, ce qui a impliqué une transformation très très importante au niveau du quotidien mais aussi au niveau des entreprises, au niveau de l'enseignement, au niveau d'à peu près tous les domaines possibles et imaginables et l'émergence de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles d'innovation. Le numérique dans sa promesse de départ ça avait aussi été vendu comme un moyen de réduire l'impact environnemental de beaucoup de tâches du quotidien et de beaucoup de métiers. Limiter les déplacements, on l'a vu notamment avec la crise sanitaire, ben voilà, permettre le télétravail, les échanges à distance, tout ça c'était très très pratique. Pour autant il faut garder conscience de tout ce qui a trait au numérique responsable, donc tous les impacts liés à l'accessibilité, à l'économie de l'attention, aux données personnelles, à la cybersécurité. Donc tout ça c'est des aspects qui ne sont pas négligeables et depuis quelques années c'est aussi l'impact environnemental qui commence à avoir une vraie prise de conscience et en conséquence des solutions qui se mettent en place pour y remédier. Donc cet impact environnemental, il faut le chercher en priorité du côté des équipements. Donc là on voit le nombre d'équipements dans le monde en milliards d'équipements, donc des chiffres qui progressent régulièrement et qui sont aujourd'hui très très élevés, on est quasiment à 30 milliards d'équipements dans le monde. On est aussi sur des exabytes de données qui sont transférées chaque mois, donc en fait de plus en plus de devices, de plus en plus de données, sachant qu'aujourd'hui même si on a une tendance à avoir des appareils qui sont de plus en plus petits, il faut quand même énormément de matières premières pour les fabriquer et il y a un enjeu sur l'impact environnemental de l'extraction de ces équipements, sur la fabrication de nos équipements et sur leurs fins de vie. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui les ressources minières dans le monde elles sont limitées et on en a certaines, voire une bonne partie en fait, où on risque d'arriver en situation de pénurie à cinq ou dix ans, donc c'est ce qu'on voit ici. Aujourd'hui on considère les 90 principaux éléments qui constituent le monde. Sur ces 90, on en a 70 qui sont dans nos smartphones et il y en a certains où on sait que d'ici 5 à 10, ans on aura des soucis de pénurie. Ce n'est pas que ces éléments ne seront plus disponibles, c'est qu'ils seront trop coûteux à extraire. En tout cas ils le sont de plus en plus et c'est le cas en particulier de l'indium. L'indium en fait c'est un matériau dont on a besoin pour fabriquer aujourd'hui des éclats tactiles et on sait que d'ici plusieurs années on aura un problème de pénurie. Globalement le numérique, l'ordre de vendeur à retenir, c'est que c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est vraiment très important et surtout la tendance elle est à l'augmentation. Elle est de l'ordre de 6% par an, donc ce qui veut dire que d'ici 2025 normalement ça aura doublé. Aujourd'hui déjà au niveau des émissions de gaz à effet de serre, le numérique est au dessus de l'aviation civile et du transport maritime et avec cette tendance à l'augmentation ça va devenir de plus en plus préoccupant. Donc l'idée, s'il faut en retenir une, c'est de produire des services numériques de moins en moins impactant pour l'environnement, de rester sur des problématiques de sobriété et d'efficience aussi, mais surtout de la sobriété, donc être au plus près du besoin utilisateur et utiliser le moins de ressources possibles pour ça. Donc l'impact numérique on retrouve essentiellement dans le matériel, au-delà de la fabrication qui aujourd'hui le poste le plus impactant, il faut aussi garder en tête qu'on produit plus en plus de déchets et qu'ils sont peu recyclés. Ça plus le fait qu'en moyenne on change notre smartphone tous les 22 mois en France et que dans 80% des cas on change notre smartphone alors que l'ancien est toujours en état de fonctionner. Donc il y a une vraie mentalité à changer là-dessus, notamment parce qu'aujourd'hui il y a encore des mécanismes incitatifs des offres promotionnelles pour changer son smartphone plus souvent alors que environnementalement c'est quelque chose qui fait pas sens. Aujourd'hui ce qui fait qu'on change de matériel le plus souvent c'est pas parce que l'appareil ne marche plus donc mais c'est pas Skirab en fait parce que les applications, les logiciels qu'on a dessus sont de plus en plus volumineux, de plus en plus coûteux en ressources et ça c'est un vrai problème parce que ça va provoquer une mesure prématurée du matériel et en particulier de la batterie. Donc ce qui va être important quand on va considérer un service numérique c'est de le considérer dans sa globalité. Dans sa globalité c'est-à-dire d'avoir, de prendre en compte les impacts sur les terminaux utilisateurs parce que c'est là le plus souvent qu'il y a la majeure partie des impacts, aussi l'impact au niveau des réseaux, au niveau des centres informatiques et aussi quand on va aborder un service numérique, aller sur tout le cycle de vie du projet. C'est pas juste l'usage qui va tenir compte, c'est aussi la création du service numérique, sa conception et sa fin de vie. Donc ça c'est gardé en tête d'avoir une approche transverse quand on va chercher à réduire l'impact environnemental d'un service numérique. Donc le numérique responsable, pour revenir rapidement dessus, le point d'entrée essentiel ça va être la sobriété et via la sobriété on va chercher à avoir un impact et à réduire un impact écologique, à améliorer la performance, à améliorer aussi l'inclusion. Aujourd'hui si vous avez un service numérique qui est lourd, pour beaucoup d'utilisateurs qui ont un appareil qui date un peu ou qui ont une connexion internet qui n'est pas idéale, ça va poser un problème. Et il y a aussi pour les entreprises et diverses structures un enjeu économique parce que aller vers l'éco-conception c'est aussi un moyen de réduire les coûts d'infrastructures mais aussi les coûts de développement et les coûts de maintenance parce que là on va aller vers vraiment des problématiques de qualité web. Donc là on va faire le point un petit peu sur l'approche par la mesure. Donc côté green spectre notre approche c'est de faire comme je disais de la mesure sur des devices réels donc des équipements existants. Le plus souvent ça va être sur un sur un galaxy s7 donc un appareil samsung on va dire milieu de gamme sachant que la mesure lambda elle va durer 70 secondes. En gros pour nous la mesure de base, elle va considérer donc le chargement de la page, une phase de pause, donc il y aura une pause où l'onglet est actif, une pause où il est inactif, une étape de scroll et avec ça, ça va nous donner une durée d'environ 70 secondes et ça va nous permettre d'avoir un type de mesure qui va être la même pour tous les sites web en gardant en tête d'avoir plusieurs itérations pour compenser les éventuelles instabilités qu'on peut constater sur le device. C'est la contrepartie d'avoir un device réel, enfin c'est pas vraiment une contrepartie mais il faut tenir compte que sur un device réel des fois il y a des métriques où il va y avoir des instabilités donc c'est là l'intérêt de faire plusieurs mesures et si besoin de garder que celles qui sont cohérentes. Après on va pouvoir aller plus loin dans certains cas en mesurant sur d'autres devices, peut-être des devices plus anciens pour la problématique d'inclusion, ça va nous permettre aussi de tester les connexions. Là on est sur du wifi, on peut aller aussi sur des connexions mobile dégradées pour voir sur certains utilisateurs l'impact que ça va avoir et on peut aussi avoir des parcours automatisés qui sont des parcours plus proches de ce que fait l'utilisateur. Là c'est une approche vraiment benchmark standardisée pour un site web. souvent on va préférer se caler sur un parcours utilisateur plus précis de type renseigner un formulaire, faire les actions de base sur une application mobile et ce genre de choses. L'idée c'est que cette mesure va nous permettre aussi de vérifier automatiquement tout un set de bonnes pratiques et d'en sortir ce qu'on appelle un écoscore. Donc l'écoscore c'est via la mesure réelle des ressources consommées et la détection des bonnes pratiques. On va avoir un écoscore sur l'utilisation des ressources clients et un écoscore sur l'utilisation des ressources réseaux. Et la moyenne des deux va nous donner l'écoscore global qui est un score sur 100. L'idée étant d'aller le plus proche possible de 100. Donc là c'est reprendre un petit peu. Là c'est comment on va faire la projection carbone. Donc l'idée c'est on a les mesures sur device réelle, on a des infos. Donc là c'était pas forcément le cas donc on a fait des hypothèses. Mais en général on part d'infos sur l'infrastructure. Et à partir de tout ça on va avoir l'impact unitaire d'un parcours. Et ensuite via les stats d'utilisation on va avoir une empreinte totale. Donc là les slides sont envoyés. Vous avez le lien pour avoir plus de détails sur le modèle environnemental et notre approche pour faire cette projection carbone. Sachant que notre projection carbone ici on va parler surtout d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on va aller sur d'autres indicateurs. On va aller aussi sur des indicateurs liés à la consommation d'eau, à l'occupation des sols. Et ça évite d'avoir une approche monocritaire. Parce que le défaut de l'approche monocritaire c'est qu'on risque d'avoir des transferts d'impact. On va regarder un seul critère et ce qu'on va faire pour réduire cet impact, ça va avoir un impact sur d'autres critères qu'on n'a pas mesurés. Donc ça c'est hyper important de garder une approche multicritère. Donc le contexte de l'étude. En fait à l'origine de cette étude, le postulat de départ c'était de se dire que là typiquement on est dans une période où il y a pas mal de personnes qui vont aller sur la poursuite d'études, qui vont se renseigner pour la prochaine rentrée voir vers quelle structure ils veulent aller. Et donc souvent le premier point d'entrée ça va être le site web. Donc de se dire ce site web on va mesurer son empreinte environnementale, on va faire un classement pour pouvoir comparer et en retirer des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on constate de plus en plus chez les étudiants une vraie conscience écologique qui se met en place. Donc là on en a beaucoup entendu parler, il y a la structure pour un réveil écologique et plus globalement c'est de se dire on est en situation de crise climatique et il y a beaucoup d'étudiants qui en ont conscience pour qui ça va rentrer en ligne de compte sur ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront obtenu leur diplôme, quel type de métier, quel type d'entreprise. Mais c'est quelque chose de plus en plus qui va arriver en amont dans le choix de la structure dans laquelle ils veulent faire leurs études. Donc l'idée c'était d'observer ça parce que ça nous semble directement lié. Et aussi l'autre aspect c'est quand on va mesurer l'impact carbone d'un site web pour une école ou pour une université. Bien souvent ça va être corrélé à la facilité d'utilisation de ce site. Donc ça va aussi avoir un impact sur les futurs étudiants qui voudraient rejoindre cette école ou cette université. Donc pour ça on a fait la distinction, on a fait quatre classements séparés. les universités françaises, les écoles de commerce françaises, les écoles d'ingénieurs françaises et aussi les universités internationales. Pour les établissements français, on s'est basé sur les classements qui sont faits par le site d'étudiants. Donc on a pris les classements les plus récents pour faire le classement de l'impact carbone des sites et de ces structures-là. Et ensuite on est allé sur celui de Times Higher Education pour avoir les universités à l'échelle mondiale et pour faire une mise en perspective. voir globalement est-ce que les établissements français sont bien ou mal placés par rapport à leurs homologues du reste du monde. Donc c'est ce qu'on va voir ici. On va commencer par les universités françaises. Donc là vous allez voir la structure pour chaque classement sera à peu près la même au niveau des infos qu'on va donner. Ce qu'on va regarder c'est l'impact en équivalent CO2 par page et par minute en grammes. Donc avec tout à gauche la moyenne et ensuite le minimum et le maximum. Ce qui est important aussi pour se situer et avoir un peu les ordres de grandeur. Les Ecoscore Green Spectre dont on parlait avant. Ici donc l'idée encore une fois c'est d'avoir l'Ecoscore le plus élevé possible. Alors qu'inversement pour l'impact CO2 l'idée c'est d'avoir le plus bas possible évidemment. L'énergie consommée donc ça c'est ce qu'on va mesurer au niveau de la batterie du divers qu'on a utilisé pour les mesures. Les volumes de données échangées. Sachant qu'en moyenne sur du web mobile une page elle va faire autour de 2 mégas. Et déjà 2 mégas franchement c'est beaucoup. Donc là on va voir. On voit que là déjà pour les universités françaises on est autour, on est quasiment à 6 mégas. Et honnêtement 6 mégas pour un site web c'est assez énorme. Et on est à 84 requêtes. Là généralement ce qu'on a tendance à dire c'est au niveau des requêtes pas plus de 25. 25 c'est déjà bien il y a de quoi faire. Et d'avoir cet indicateur là ça pousse déjà à faire des actions correctives. En tout cas de l'amélioration continue. Donc 22 requêtes c'est déjà pas mal. 244 requêtes web par contre c'est vraiment vraiment beaucoup. Donc le top 3 au final des universités françaises. Donc tout en haut on va trouver l'université Savoie Montblanc. Ensuite c'est l'université Paris-Saclay. Et en troisième l'université Le Havre Normandie. Donc ça c'est des sites qui globalement sont de base assez sobres au niveau du contenu. Et où ensuite il y a eu des optimisations techniques qui ont été faites dessus. La première étape c'est effectivement la sobriété. Pour se dire ne garder que le contenu que les composants dont on a besoin. Et dans un second temps aller vers l'optimisation technique. Pour que ce qu'on a gardé soit le plus efficient possible. Donc là dessus c'est des sites qui s'en sortent bien. Ou au niveau des outils qui ont été utilisés. C'est assez varié mais généralement on va souvent voir revenir. Que ce soit d'ailleurs dans les meilleurs que dans les moins bons. Et globalement dans les sites qu'on a regardé. du WordPress et du Drupal. Et après c'est les sites des universités françaises qui sont les moins bien classés. Sachant que quand on avait fait les mesures. En fait celui qui était sorti en premier. On était tombé sur un site de l'université de Paris. Mais en fait c'était un site de redirection. Donc le site était léger. Dans le sens où c'était une image. Un peu de texte et tout. Mais qui est redirigé vers le site université de Paris. Qui par contre lui est dans les derniers du classement. Parce que là on a un site très très lourd. Avec des composants dynamiques. Donc ici déjà ce qu'on voit c'est un carousel. Ce qui est plutôt pas une bonne habitude. Généralement sur ces sites là. Donc on a aussi l'université Côte d'Azur. Et l'université de Versailles. On va trouver de la vidéo. On va trouver des images qui ne sont pas forcément optimisées. Et on va trouver énormément de javascript. Et de composants dynamiques. Donc ça c'est. Je vous laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de regarder. De toute façon encore une fois. Cette étude va être diffusée publiquement bientôt. Mais là ça vous permet de voir un petit peu. Avoir une idée du classement général. De ces 50 universités. Du coup après on va basculer sur les autres types d'établissements. Donc c'est les universités dans le monde. Alors là on va voir c'est assez intéressant. Parce que du coup du fait d'avoir un panel plus large. Il y a beaucoup plus de disparités. Et il y a des tendances qui sont assez intéressantes. On va voir ça là. Donc là typiquement. Quand on regarde les différents indicateurs pour les universités dans le monde. Ça balaie très 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 large. Quand on regarde le minimum et le maximum. Au niveau des moyennes ça reste assez cohérent. Par rapport à ce qu'on a vu pour les universités françaises. Sauf que quand même au niveau des recats web et des données échangées. Ça reste très élevé ici. Par contre ce qu'on constate. C'est qu'il y a au moins un site qui est très très léger. C'est 500 kilos octets de données. Donc c'est pas grand chose. Il y a généralement c'est le même site. On a aussi des écoscores qui sont très élevés. Dans le sens où 74 sur 100. On considère que c'est déjà un très bon écoscore. A 74 on va être dans le quart des sites. Qui sont les mieux placés. Inversement un écoscore de 6. Ça veut dire que au niveau des métriques. Et au niveau des bonnes pratiques. Il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir. Là ce qui va être. On va le voir après. En tout cas ce qui est par contre assez étonnant. C'est que sur le maximum au niveau des données échangées. On est sur 128 méga. 128 méga c'est assez énorme. Dans le sens où aujourd'hui. Il va y avoir des pays dans le monde. Où au niveau forfait de téléphonie. On va avoir un cap à 50 méga. Et au de là ça devient payant. 128 méga c'est complètement indécent en fait. Donc ça c'est assez problématique. Dans le top 3. On a tout en haut. L'université de Princeton. L'université de Princeton en fait. Ils ont refait leur site il y a quelques années. Et ils ont créé un blog dédié. Pour expliquer toutes leurs démarches. Afin de le rendre plus performant. Plus léger. Et plus accessible. Donc là il y a une vraie volonté de faire mieux. Et ça a apporté ses fruits au final. Il y a aussi l'université en seconde place de Q11. Et en troisième place l'université de Manchester. Et à chaque fois. En plus là on voit sur le 2 et le 3. C'est des pages qui se ressemblent un petit peu. Et c'est un petit peu à chaque fois la même logique. C'est sobre au niveau contenu. C'est optimisé techniquement. Et souvent au niveau accessibilité on sera pas mal aussi. Par contre. Inversement. Sur les 3 dernières du classement. Donc c'est les universités de Hong Kong, Tsinghua et Peking. Là on a des sites extrêmement lourds. Le 128 mégas de mémoire. C'est le 49 ici. Et c'est des sites qui sont avec énormément de contenu. Dès la page d'accueil. Avec beaucoup de contenu dynamique. De la vidéo. Des animations et tout. Et forcément ça fait des sites qui sont très impactants. Au niveau environnemental. Après. Ce qu'il faut garder là dessus. En fait. C'est une tendance qu'on observe depuis une dizaine d'années. Sur une bonne partie des sites asiatiques. Il y a une tendance de design. Qui est très différente. De celle qu'on peut voir par ailleurs. Donc là c'est un comparatif. C'est un exemple. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est comparé. Le site de McDonald's. Celui qu'il y a en Angleterre. Donc à droite. Et celui qu'il y a en Chine. Donc à gauche. Sachant que celui de gauche. En fait il va beaucoup beaucoup plus loin que ça. Au niveau scroll. C'est très très long. Et en fait c'est une approche. Qu'on a retrouvé pendant très longtemps. Et qu'on retrouve aujourd'hui. Sur pas mal de sites asiatiques. D'avoir des pages d'accueil hyper denses. Avec beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Des couleurs vives. Et vraiment c'est. C'est. Enfin. Ça peut être compliqué à appréhender. Parce qu'honnêtement. Pour trouver l'information là dessus. C'est pas évident. Mais en fait. On se rend compte. Que c'est une tendance de design. Sur certains sites asiatiques. Qui est liée à beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs culturels. Il y a des facteurs techniques. Et il y a aussi des facteurs linguistiques. Quand on parle de facteurs techniques. C'est pas mal de pays asiatiques. Qui sont. Allés sur le web. Via des smartphones. En tout cas via leur téléphone. Bien avant les autres pays. Et à l'époque. C'était via les flip phones. Donc avec des tout petits écrans. Il y a aussi. Des différences linguistiques. Qui fait. Qui font que. Pour taper sur un clavier. Et pour rechercher. Ça va être plus compliqué. Et qu'il y a vraiment. Cette volonté de se dire. On va avoir une approche. J'ai mon site web. Avec toutes les infos. Sur la même page. Avec des liens. Facilement identifiables. Et comme ça. C'est un peu une approche. De menu en fait. On va avoir tout ce qu'il faut. Au même endroit. Et en fouillant. On va trouver ce qu'on va. On va cliquer dessus. On va arriver directement. Sur la bonne page. Ce qui n'est pas du tout. La même approche. Qu'on peut avoir. Sur le design. D'autres sites. La contrepartie. C'est que souvent. Ça fait des sites. Plus longs. Ça peut être des sites. Qui pourraient être. Facilement optimisé. Avoir énormément de contenu. Mais rester optimisé. Le problème. C'est que là. De base. On a beaucoup d'images. Et souvent. On a aussi de la vidéo. Et des animations. Donc au final. Le niveau impact environnemental. Ça se ressent très vite. Donc je vous ai mis. Un article. En fait. C'est un peu. Un marronnier du design. C'est un article. On revoit tous les 4-5 ans. Un gros article. Là-dessus. Qui revient. Et qui en parle. Avec beaucoup d'insistance. Mais c'est intéressant. De voir. Que c'est vraiment. Une tendance. Qui s'inscrit dans le temps. Ce type de design. Et pour autant. Ça peut fonctionner. Mais au niveau. Impact environnemental. Il y a des. Il faut faire des choses. Pour le rendre. Le plus léger possible. Et peut-être. Redécouper un petit peu. Pour déjà. N'a pas avoir du scroll. Pendant 5 minutes. Pour arriver au bas de la page. Donc voilà. C'était fin de la parenthèse. Là. C'est le classement. Des universités mondiales. Donc encore une fois. Ce qu'on constate ici. C'est qu'on a des premières universités. Avec des sites. Très simples. Très efficients. Et c'est vraiment. La tendance inverse. On trouve. Tout à la fin du classement. Donc là. Le classement. De toute façon. Il sera rendu public. Que vous pouvez regarder. Plus en détail. Mais c'est intéressant. D'aller voir ces sites. Pour remarquer. Les tendances. Qui vont se démarquer. Et c'est pour ça. Qu'après aussi. On va revenir. Sur les bonnes. Et les mauvaises pratiques. Qui se démarquent. Sur ces différents classements. Donc. Sur les écoles. D'ingénieurs en France. Là. Au niveau. De l'écoscore. Green Spectre. On est sur 43. Ce qui est quand même. Pas l'idéal. Et après. Au niveau. Donner. Nom de requêtes. C'est la moyenne. Elle est pas bonne. Pour l'impact. CO2. Et encore une fois. Ce qui est un peu. Étonnant. C'est que de voir. D'un côté. On a des sites. Très sobres. Avec. 0,69 mégas. De données échangées. 34 requêtes web. Et à l'opposé. On a des sites. Qui font plus de 40 mégas. Avec 266 requêtes. Enfin. On a vraiment. Des approches. Très. Très différentes. Sur les sites. Donc là. Tout en tête. On a. Centrale Lyon. Après. On a. La centrale. Supélec. Et après. On a. SIA. Donc. L'école d'ingénieurs. du monde numérique. Pareil. En fait. Si on regarde. Par rapport. Au site. Qui était dans le top 3. Dans les catégories précédentes. Il y a vraiment. Une tendance. Qui décide. Au niveau du design. Ça se voit. Un petit peu moins. Sur le 3. Ici. Mais sur les autres. Il y a vraiment. Une structure. Qui est assez semblable. Par contre. Sur les 3 derniers. Donc. L'école d'ingénieurs. Paris la défense. L'école nationale d'ingénieurs. De messe. Et l'école d'ingénieurs. Du numérique. Et une autre. École d'ingénieurs. Du numérique. Du coup. Là. Encore une fois. On a des sites. Très très lourds. Avec. Bah souvent. On va se retrouver. Avec de la vidéo. Qui va se lancer. Dès qu'on arrive. Sur le site. Il y en a certains. On va se retrouver. Directement. Avec un chatbot. Il y a. Beaucoup. Beaucoup. De contenus. Et beaucoup. De composants dynamiques. Qui sont pas. Forcément. Indispensables. Donc là. C'est le classement. Plus général. Je vous laisse. Un peu. Le temps. D'en prendre connaissance. S'il y a. Ici. Des personnes. De ces écoles d'ingénieurs. Essayez. De se repérer. Dans le classement. Mais. Dans l'idée. C'est. C'est souvent. Cette tendance. De voir. Des sites. En bas du classement. Qui ont énormément. De contenu. Et des sites. En haut du classement. Qui ont fait un effort. D'efficience. Pour avoir un site. Le plus léger. Le plus facilement. Utilisable possible. Et souvent. Ces efforts. Vont aussi. Avoir un impact. Bénéfique. Surtout. Ce qui est. C'est aussi. Les écoles. De commerce. Donc là. Pareil. Le tableau. Pour un petit peu comparer. Là. Ce qu'on remarque. C'est que. Bah c'est. Encore une fois. On est sur les mêmes ordres de grandeur. D'autant plus. Par rapport au classement précédent. Que ce soit. Au niveau de l'impact. CO2. L'éco-score. D'énergie consommée. Des données échangées. Ou du nombre de requêtes. On est sur les mêmes tendances. Pour les moyennes. Là. Sur ceux. Qui sont. Les plus sobres. On va dire. Ça reste. Un peu plus élevé. Que ce qu'on a pu voir avant. Mais. Globalement. Ça reste. De toute façon. Des moyennes. Qui sont élevées. Donc. Donc. Sur. Le top 3. Donc. En haut. On a la. Kedge Business School. Donc. Tout à l'heure. On va avoir un témoignage. D'ailleurs. D'une des personnes. De cette école. En second. Après. On a la. School of Business. Pardon. Et en troisième. La Montpellier Business School. Donc. Pareil. Là. Niveau design. Encore une fois. Il y a vraiment. Une tendance. Qui se dessine. Au niveau de la structure du site. Après. C'est vrai. Que quand on regarde. Les sites d'université. Ils vont avoir. Beaucoup tendance. A se ressembler. Mais si on regarde. Ceux qui sont particulièrement. Aussi. Il va y avoir. Des tendances. Particulaires. Qui vont se démarquer. Et après. Quand on regarde. Ceux qui sont. En bas du classement. Il y a la Business School. De Vinci. L'ESC Clermont. Et l'ISG. Là. Pareil. C'est souvent. La vidéo. C'est souvent. Du carousel. Donc. Des composants dynamiques. Et là. Du coup. C'est le. C'est le classement. Global. Des écoles de commerce. En France. Donc. Pour pouvoir voir. Un petit peu. Où vous vous situez. Par rapport aux autres. Et après. C'est aussi intéressant. D'aller voir. Les sites. De ceux. Qui sont. En haut du classement. Pour voir. Ce qui a été mis en place. Comment ça a été fait. Et ainsi de suite. Et voir aussi. Du bas du classement. Pour. Pour. Pour voir. Des améliorations. Donc. Là. On va voir. Le. Le témoignage. De. Qui. Du business school. Oui. Laurent. Alors. Je prends la parole. Je me présente. Je suis Kim Merlet. De Green Spector. Et. Notre intervenante. N'est pas encore arrivée. Je pense qu'on est. On a un petit peu d'avance. Sur notre planning. Donc. Ce que je propose. C'est qu'on passe. On décale cette partie là. A la fin du webinaire. Une fois qu'elle sera arrivée. On peut. On peut passer à la suite. Et bien sûr. On répondra à vos questions. Également à la fin. Ça marche. Oui. N'hésitez vraiment pas. Pour les questions. Parce que. C'est aussi l'occasion. D'en discuter ensemble. Déjà. Voir si certains résultats. Pour vous. Ça vous a étonné. S'il y a des choses. Qui sont pas claires. Si. Vous faites partie. D'une structure. Et si ça soulève. Des interrogations. Pour vous. C'est aussi l'occasion. Pour pouvoir discuter. Donc. Vraiment. N'hésitez pas. Surtout. Que je parle beaucoup. Et très vite. Donc. N'hésitez pas. A profiter du chat. Pour ça. Et après. On va faire. On va regarder. Un petit peu. Les bonnes. Et les mauvaises pratiques. Une fois. Donc. La méthode. C'est une fois. Qu'on avait. Les métriques. Qu'on avait fait. Les calculs. De la projection carbone. C'était surtout. Regarder. Les premiers. Derniers sites. De chaque classement. Et voir. Ce qui est bonne. Les mauvaises pratiques. Les outils utilisés. Et voir. S'il y a des tendances. Qui peuvent se dégager. Et en fait. Ce qu'on voit souvent. C'est que ces tendances là. Au niveau des bonnes. Et des mauvaises pratiques. C'est vrai. Pour ce classement là. Mais c'est aussi vrai. De façon plus générale. Pour les sites web. Qu'on peut croiser. Notamment. Dans le cadre. De Green Spectre. Donc au niveau. Des mauvaises pratiques. Donc ça. C'est le cheval de bataille. De beaucoup de personnes. Dans le web. Depuis très longtemps. C'est. Les carousels. Donc. C'est une mauvaise pratique. Parce que. Quand c'est. Techniquement. On va dire. Mal intégré. Ça veut dire. Qu'on va charger. Plus d'images. Qu'on devrait. En plus. On va charger. Du javascript. Du CSS. Pour peu. Qu'il y ait un défilement automatique. Il va y avoir. Un impact. Très conséquent. Sur la vitesse de décharge. De la batterie. Donc souvent. Le carousel. Rien que pour ça. C'est problématique. Et en plus. Souvent. Ça pose des problèmes. D'accessibilité. Donc c'est vraiment. J'ai envie de dire. De base. Quelque chose à éviter. Ça peut être. Quelque chose de raisonnable. Et quelque chose de bien fait. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et souvent. Il y a d'autres façons de faire. Qui seront plus efficaces. Ensuite. C'est la vidéo. Donc encore une fois. L'idée. C'est pas de dire. Il faut pas mettre de vidéo. Sur les sites web. L'idée. C'est quand on met de la vidéo. Il faut faire attention. A ce que la vidéo elle-même. Soit optimisée. Qu'elle soit de la bonne durée. Qu'elle soit de la bonne taille. Éviter l'autoplay. L'autoplay. C'est souvent. Impactant. Pour l'environnement. Mais c'est surtout problématique. Pour l'accessibilité. Si. Quand la personne arrive. Sur le site. Il y a directement de la vidéo. Qui se lance. Et en particulier. Avec du son. Du mouvement et tout. Ça peut vite devenir problématique. Donc ça. Il faut en tenir compte. Et ensuite. Et ça. C'est aussi lié. A la problématique de la vidéo. Il y a l'intégration. Des services tiers. Les sites. Où on va intégrer. Directement. Une vidéo YouTube. Ce qui est hyper facile à faire. Via YouTube. D'ailleurs. Ou une Apple Google. Ou des files d'actualité. De réseaux sociaux. C'est. Des composants. Qui. De base. On a trop lourd. De base. Ils sont lourds. Parce qu'ils embarquent. De l'intelligence. Via du JS. Et du CSS. Mais ils sont aussi lourds. Parce que souvent. Ils embarquent des trackers. Ils vont embarquer. Des bouts de scripts. Des bouts de code. Qui vont. Alourdir le site. Et qui en plus. Vont générer souvent. Des requêtes supplémentaires. Qui vont. Encore plus. Dégrader l'expérience. Au niveau environnemental. Et au niveau performance. Donc l'intégration. Des services tiers. Pour moi. C'est vraiment. Un problème à part entière. Et c'est quelque chose. Qui demande beaucoup de vigilance. Quand. Sur votre site web. Vous en arrivez à un moment. Où vous vous dites. Je vais intégrer. Un contenu tiers. Via. Uniframe. Par exemple. Il y a la plupart des cas. Ici c'est ça. Il faut y faire attention. Parce que ça peut poser des problèmes. Et déjà. Rien que le fait de passer par uniframe. Ça peut poser des problèmes. D'accessibilité. Et pour ces composants dynamiques. Aussi. Il va y avoir d'autres problèmes. Qui vont apparaître. Autour du numérique responsable. Là. On est sur l'angle d'approche. De l'impact environnemental. Sur ces services tiers. On va arriver sur tout un tas de problèmes. Qui peuvent être liés. À la sécurité. Mais surtout. À l'accessibilité. Et au respect de la vie privée. Et aux données personnelles. Donc ça. C'est quelque chose. Dont il faut vraiment tenir compte. Après. Dans ces services tiers. On peut aussi étendre. Par exemple. À Google Analytics. Qui est aujourd'hui. Énormément utilisée. Sauf que Google Analytics. Ils se sont fait épingler. Depuis le début de l'année. En Autriche. Aux Pays-Bas. Et en France. Par la CNIL. Et la décision. C'était de se dire. Que Google Analytics. Aujourd'hui. C'est. Ça. C'est pas conforme. Au RGPD. Au règlement général. De protection des données. Parce que. Ça va envoyer. Des données. Sur les utilisateurs. Sur des serveurs. Le plus souvent. Aux Etats-Unis. Et sans respecter. Le cadre. Qui est posé. Par le RGPD. Donc c'est. En soi problématique. Donc ça. Il faut en tenir compte. Et c'est très important. Au delà. De l'aspect environnemental. Il y a vraiment. Une question. De respect. De l'utilisateur. Après. Dans les bonnes pratiques. Ben voilà. C'est ce que je répète. Depuis tout à l'heure. Souvent. L'impact environnemental. Va être au moindre. Sur des sites. Qui font preuve. De sobriété. C'est de se poser la question. De. Est-ce que j'ai vraiment besoin. De tel ou tel contenu. Quel est vraiment. Le besoin de l'utilisateur. En termes de contenu. Mais aussi. En termes de fonctionnalités. Et une fois. Qu'on a fait. Cette démarche. Le plus souvent. Dès l'étape. De. Conception. De l'outil numérique. Ben là. Pour la suite. Ce sera beaucoup plus facile. De prendre en compte. Beaucoup de choses. Pour faire un site de qualité. Après. Il y a la question. L'optimisation des images. Parce que voilà. Aujourd'hui. On sait que pour. En moyenne. Sur les sites web. Un tiers. Voire la moitié. Voire souvent. Plus que ça. Du poids. De la page. C'est les images. Et le plus souvent. Quand on arrive sur un site web. Il y a des actions. Très facile à mettre en oeuvre. Pour réduire le poids des images. Que ce soit au niveau. De la taille. Donc responsive. S'assurer que l'image. A soit. Envoyé à la bonne taille. En fonction du device. De l'utilisateur. Et de la taille de l'écran. Le format. Donc. Aller vers des formats. De. D'images. Qui sont optimisés. Pour le web. Typiquement du web pay. Qui même s'il n'est pas pris en charge. Partout aujourd'hui. Qui bénéficient d'une bonne prise en charge. Par les navigateurs. Et aussi de la qualité. Se dire. D'avoir une image. De très haute qualité. De très haute définition. Sur un site web. Si c'est pour le regarder sur mobile. Souvent. Ce sera pas très utile. Donc on pourra aussi. Ajuster la qualité. Ajuster la qualité. Pour la réduire. De façon à ce que ce soit pas visible. A l'oeil humain. Mais que ça permette. De réduire le poids de l'image. Et ensuite. Du coup. On reste sur les images. Et aussi la question du lazy loading. C'est à dire. De se dire. Quand l'utilisateur va charger la page. On va charger. Que les images. Qu'il voit directement. Et les autres images. Qu'il va avoir en scrollant. On les chargera. Au fur et à mesure. Pour que le premier chargement. Soit plus rapide. Et pour qu'il ne charge. Que ce dont il a besoin. Donc ça. C'est des bonnes pratiques. Qu'on retrouve quasiment. Tout le temps. Et qui sont. Qui ont vraiment un impact. Très fort. Alors que. Elles sont faciles à mettre en oeuvre. Donc ce serait vraiment dommage. De passer à côté. Alors. Je me permets de t'interrompre. Notre intervenance est arrivé. Alors si tu peux revenir. Au slide d'avant. Ça serait parfait. Oui. Et je te laisse inviter du coup. A l'écran. Agna Stoll. Ça marche. Cheffe de projet RSE. Chez Kedge. Qui je le rappelle. Est la première école de commerce. De ce classement là. Allez. L'invitation est en cours. Et je vous laisse la parole. Alors Agna. Si tu peux. Si tu nous entends. Et si tu peux. Accepter l'invitation. Tu devrais normalement. Apparaître à l'écran. Voilà. Parfait. Donc. Merci encore. Pour. Pour votre. Pour avoir accepté d'avoir. D'intervenir. Sur ce webinaire. Et de témoigner aussi. Sur notre futur article. Et. Je vous laisse vous présenter. Puis. Je vous poserai deux. Trois questions pertinentes. Par rapport à votre. A vos engagements. Sur. Sur l'éco-conception. Très bien. Vous m'entendez. Oui. Tout à fait. Ok. Super. Bonjour tout le monde. Donc. Je m'appelle. Agna Stoll. Je suis chef de projet. Développement durable. Et. Particulièrement. Lié à tous les dossiers. Climat et biodiversité. De Cage Business School. Donc. Déjà. On est. On est ravis d'apprendre. Qu'on a. Le premier palmarès. De. Cette étude. De Green Spector. On s'y attendait pas. On travaille sur le sujet. Mais. On. On ne savait pas. Forcément. Où on se positionne. Par rapport aux autres écoles. Et. Quel va être l'impact. De ce qu'on fait. Mais. En tout cas. C'était. C'est une très bonne surprise. Surtout. Qu'on a misé beaucoup. Sur le numérique responsable. Depuis un an et demi. On a fait un projet pilote. Avec. Trois autres écoles. Et. Quelques experts. Et. On a pu identifier. Un bon nombre. De leviers. Dont celles. Liées au. Au développement des sites web. Mais aussi. Plein. D'autres leviers. Qu'on est en train de mettre en place. Donc. On est ravis. De voir. Prend le numérique. Dans l'engagement. Environnemental. Cheikh Edge. Ça prend une place. Importante. Parce que. Comme n'importe quel. Enseignement supérieur. On enseigne beaucoup. À distance. Et ça s'est encore accéléré. Avec la crise. La crise sanitaire. On enseigne beaucoup. À distance. On a enseigné. majoritairement. En distance. Les dernières deux ans. On enseigne. En multimodal. Donc. Il y a beaucoup d'équipements. Donc. On s'est dit. Il y a. En octobre 2020. Lorsqu'on a reçu une invitation. Pour rejoindre un projet pilote. Sur le sujet. On s'est dit. Bon. On va aller regarder déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Parce que l'empreinte carbone. On la mesure. Elle est importante. Et on voulait voir. Dans quelle mesure. On peut la baisser. Et à quel endroit. Est-ce qu'on devrait. S'actionner. Parce que. On n'est pas vraiment expert. Mais on savait déjà suffisamment bien. Ce n'est pas en vidant. Nos boîtes mail. Qu'on fera une différence. Donc. Vous voulez aller plus loin. Et savoir à quel endroit. On peut concrètement. Actionner quelque chose. Et alors. Justement. Alors. Vous êtes premier. Premier. Dans la catégorie commerce. Est-ce que vous avez. Des bonnes pratiques. Aujourd'hui. A partager. Alors. A nos participants. Et peut-être à des écoles. concurrentes. Dans cette chaîne. Bien sûr. J'ai. Globalement. Là. Où on a. On a pu. Attaquer. Quelque part. Notre empreinte carbone. C'est. Sur. Les leviers. D'équipement. Donc. On a travaillé. Sur. Rallonger. La durée. La durée. De l'équipement. Qui a un important impact. Et. Travailler. Sur. Le reconditionnement. Lorsqu'on achète. Donc. Un travail. Sur. Les équipements. Et. Leurs. 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 Et. Notamment. Le paramétrage. Qui peut exister. Qui fait garder. C'est quelque chose. Que je ne sais absolument pas. C'est pour ça. Je les partage. Pour moi. C'était une vraie pipite. Il y a des paramétrages. Qui existent. Qui font garder. Tous les documents. Jusqu'à 500 versions. Alors que jamais. Quelqu'un revient. Sans son version en arrière. Pour un document. Et. Donc. On a mis en place. Des scripts. Qui raccourcit ça. Et qui change ce paramétrage. Ce qui instantanément. Fait gagner énormément d'espace. Dans le cloud. Et qui dit espace dans le cloud. Dit. Impact. Environnemental. Parce que les données. Elles sont stockées. Quelque part. On a également travaillé. Sur. Une analyse. Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça veut dire. De faire de la visioconférence. Versus. Aller sur le campus. Donc. Là-dessus. On a aussi. On a appris. Que. Téléenseigner. Ça fait gagner. 35 kilos. Par étudiant. Par an. Et avec un chiffre. 35 kilos. De tonne de CO2. 35 kilos. De CO2. Équivalent de CO2. Et donc. Avec ce chiffrage là. On commence maintenant. A pouvoir. Modéliser. Qu'est-ce que ça vaut. De venir sur le campus. Et d'enseigner à distance. Donc. Là-dessus. On a fait. On a eu des belles découvertes. Et puis. En dehors de ça. Pour aller vraiment. Sur la partie. Site web. Sur lequel. Vous travaillez aujourd'hui. Dans votre intervention. Les experts. Qui ont travaillé là-dessus. M'ont partagé. Ils ont notamment. Optimisé. Le poids des images. Visibles. Sur toutes les pages. Ils ont travaillé. Sur des systèmes. Avancés. Des mises en cache. Ce qui se sert. Ensuite. Ils ont utilisé. Un système. Qui s'appelle. Lazy loading. Qui permet. De charger. Uniquement. Les images. Qui sont visibles. À l'écran. Donc. Pas toute la page. Lorsque vous scrollez. Ensuite. Ils ont. Minifié. Minification. Ils m'ont dit. Du code. Pour alléger. Un maximum. Les poids des fichiers. Qui sont à télécharger. Et puis. Je crois. C'est une mesure phare. C'est. Il n'y a aucun hébergement. De fichiers lourds. Sur le site. Tout est. Tout est. Tout est sur YouTube. Parfait. Merci beaucoup. Pour ces bonnes pratiques. Et dernière question. Est ce que vous aviez déjà mesuré. Auparavant. La consommation. De votre site web. Et quelles sont. Pour vous. Les prochaines étapes. Est ce que vous allez continuer. A calculer. L'empreinte. Numérique. De quelques jours. Oui. Tout à fait. On continue. A la mesurer. A la fois. Sur le site. L'empreinte du site web. Donc ça. Ça fonctionne. Avec les outils classiques. De mesure d'empreintes carbone. Qui utilisent. Les metadata. Et un peu de données. Qu'on leur donne. Ils arrivent bien. A travailler. Sur. Quelle est l'empreinte carbone. Des sites web. Là. On a. Un audit. En cours. Qui s'appelle. Webperf. Et l'objectif. C'est de trouver. D'autres astuces. Pour encore. Améliorer notre site web. Et plus. Globalement. Sur le numérique. L'empreinte. Le plus important. C'est. La consommation. Dans le cloud. Et les équipements. Donc. On continue. A travailler. Là-dessus. Baisser. Notre empreinte. Et la mesurer. Annuellement. Pour savoir. Quelle action. A apporter. Quel fruit. Très bien. Merci beaucoup. Ania. Pour votre témoignage. Je rappelle. Que ce. Ce témoignage sera. A retrouver. Dans le replay. Mais aussi. Au sein de l'article. Qui sera publié. Très prochainement. Avec plaisir. Et si. Parmi les participants. Il y a des gens. Qui ont des questions. On est. On est. On est vraiment. Prêts à partager. Parce que. C'est pas. Lorsqu'une école change. Ou une université change. Qu'on va y réussir. C'est lorsque. Tout le monde s'y met. N'hésitez pas. A me solliciter. Si vous avez besoin. Quelques éléments. C'est vrai. C'est parfait. Comme mot de la fin. Merci beaucoup. Ania. Et. Je vous donne la parole. Du coup à Laurent. Qui va pouvoir poursuivre. Avec le bilan. De ce webinaire. Et les questions. Merci. Ça marche. Merci. Donc. Le bilan. Au final. C'est de se rendre compte. Qu'il y a une grande disparité. Au niveau des résultats. Même si au niveau de la moyenne. Notamment d'impact CO2. On reste. Relativement. Cohérent. Là. On l'a vu largement. Je pense que je vais pas. Insister davantage dessus. Sur les bonnes pratiques. Qui peuvent être mises en place. Pour réduire cet impact environnemental. Après. Ce qu'il faut voir. C'est que. Et ça. C'est un point. Sur lequel je veux insister. C'est que sur pas mal de sites. Aussi. On a trouvé. Beaucoup d'erreurs. D'accessibilité. Alors ça. En fait. Le problème. C'est. Alors. Voilà. Donc. Pour aussituer aujourd'hui. L'accessibilité. En France. C'est 24% de la population active. Qui est considérée. Comme en situation de handicap. Sachant que 80% de ces handicaps. Ne sont pas immédiatement visibles. Que le spectre. Du handicap. Il est très 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 large. Donc. Je vous renvoie sur. Le. Il y a un livret d'Inclusive Design. Qui avait sorti Microsoft. Il y a quelques années. Qui résume très bien ça. Il y a une infographie dessus. Qui explique. Que. On va voir des handicaps. Dans plein de domaines différents. On pense souvent. Handicap moteur. Mais il y aura aussi. Handicap. Au niveau. Pardon. Au niveau cognitif. Au niveau. Visuel. Enfin. Il y a plein de domaines différents. Il y a du handicap situationnel. Il y a du handicap temporaire. Du handicap permanent. Et ce qui fait. Qu'aujourd'hui. On ne peut pas. Ne pas tenir compte. De cette notion. De handicap. Et ça. Impacte aussi. Les sites web. Ça impacte les sites web. Et en particulier. Les sites d'université. Parce que ça peut être. Bloquant. Pour un étudiant. Ça peut l'empêcher. D'accéder à une information. On a le cas. Donc. Un des effets secondaires. On a le cas. Par exemple. Pour des étudiants étrangers. Qui vont utiliser. Un espace numérique. De travail. De leur université. Et qui ne pourront pas. L'utiliser complètement. Parce que la langue. Est pas définie. Sur les différentes pages. Donc la traduction. Automatique. Va poser problème. C'est ce genre de situation. Qu'on va retrouver. Ou une information. Qui n'est pas directement visible. Ou compréhensible. Donc. Aujourd'hui. Tout le monde. Est concerné. Par le handicap. Il y a une réglementation. Qui est en place. Le RG2A en France. Donc le règlement général. D'amélioration. De l'accessibilité. Et pourtant. Aujourd'hui. Il y a encore. 97.4% des sites web. Dans le monde. En tout cas. Parmi les plus utilisés. Qui comportent au moins. Une erreur d'accessibilité. Donc ça. C'est vraiment. Quelque chose. Sur lequel j'insiste. Parce que c'est hyper important. Donc l'impact environnemental. On en a aussi conscience. De son importance. Parce que. Encore une fois. On est en pleine urgence climatique. On est en pleine urgence climatique. Mais l'accessibilité. Il ne faut vraiment pas le négliger. Parce que ça va créer. De la difficulté. Chez les étudiants. Et ça. Ce n'est pas possible. En fait. Quand on regarde les études. Sur la part. D'étudiants. En situation de handicap. À mesure. On avance dans les études. On voit que ça diminue. Drastiquement. Et ça. C'est un vrai problème. Et lutter contre ces problèmes. D'accessibilité numérique. C'est déjà une bonne première étape. Pour essayer d'y remédier. Donc là. C'est quelques ressources. Aussi. Pour se former. Et se sensibiliser. Au numérique responsable. Donc. Forcément. Il y a les ressources de l'INR. Qui aujourd'hui. Est le référent sur le sujet. Comme atelier. Il y a aussi la fresque du numérique. Qui est vraiment très bien. Le MOOC. Classcode de l'INRIA. Sur les impacts environnementaux. Du numérique. Donc. J'ai aussi mis le lien. Vers. Le site de l'Inspector. Où l'étude. Dont on parle ce matin. Sera publié très prochainement. Et l'idée. C'est qu'aujourd'hui. Il y a les ressources. Pour se former. Et se sensibiliser au numérique responsable. Il y a plein de personnes. Et de plus en plus. Qui sont dans ce domaine. Qui sont prêtes à partager. Qui sont prêtes à en discuter. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et il faut bien comprendre. Qu'aujourd'hui. Le numérique responsable. Pour moi. C'est un facteur différentiel. Pour ceux qui s'y lancent aujourd'hui. C'est vraiment. C'est bien pour l'image de marque. C'est aussi bien. Comment dire. Pour recruter des gens. Pour sensibiliser ses clients. C'est vraiment très important. Et ce qui se profile. A mon avis. C'est que d'ici. Pas longtemps. Ça va devenir un facteur discriminant. Pour ceux qui n'iront pas. Vers le numérique responsable. Ça risque. De jouer en leur défaveur. Mais au delà de ça. Il faut vraiment. Être convaincu. Que le numérique responsable. C'est un enjeu de société. Qui est hyper important. Et qu'on ne peut pas passer outre. Encore une fois. Tout ce qu'on va faire. Sur nos services numériques. C'est avoir un impact. Direct sur les clients. Sur les utilisateurs. Sur les étudiants. Sur toutes les personnes. Qui seront amenées à les utiliser. Et c'est quelque chose. Qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas négliger. Donc. Juste un petit topo. Sur les. Sur les chantiers en cours. Là. On parle. Des établissements. Universités. Et écoles. Et de l'éco-conception. De leur site web. Ce qu'il faut voir. C'est que le contexte. En France. Il est en train de changer. Là-dessus. Parce qu'il y a. La loi. Pardon. La loi. Rennes. Fin d'année dernière. Qui vise à réduire. L'empreinte environnementale. Du numérique. En France. De l'éco-conception. Des services numériques. Publics. C'est de former. Aujourd'hui. Donc. Les élèves ingénieurs. A cette problématique. D'éco-conception. De services numériques. Et ça va devenir. Normalement obligatoire. A partir de la rentrée 2022. Ce qui veut dire. Qu'à partir. De la prochaine rentrée. Il va y avoir une obligation. De former ses étudiants. Sur ce sujet. Et ça. C'est très 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 important. Pour moi. Ça va pas encore assez loin. Dans le sens. Où. C'est très bien. De former les élèves ingénieurs. De former les bacs plus 5. Mais il faut aussi former. Les autres étudiants. Et il faut sensibiliser. Ou plutôt. Sur ces sujets. C'est. Encore une fois. Essentiel. Sachant que. Le Shift Project. A aussi mené une étude. Avec le groupe INSA. Sur la formation. Des élèves ingénieurs. Aux problématiques environnementales. Ils ont sorti. La semaine dernière. Les retours d'expérience. Un guide méthodologique. Donc. Plein de documents là-dessus. Qui sont très riches. Et très intéressants. Et côté. Institut du numérique responsable. Il y a un groupe de travail. Formation et compétences. Qui est en cours. Et qui a pour objectif. D'ici juin 2022. De publier des ressources. Au monde bien commun. Pour aider les structures. Qui veulent former leurs étudiants. Sur le sujet du numérique responsable. Donc. Il y a vraiment plein de chantiers. Qui sont en cours. Il y a vraiment toute une émulation. Sur ce sujet. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Et même si ça peut paraître difficile. D'aller vers ces problématiques là. Il y a aujourd'hui. Toutes les personnes. Et toutes les ressources. Pour le faire. Donc. Il ne faut vraiment pas. Hésiter à y aller. Donc. Ce que je vous propose. C'est que là. On va regarder un petit peu. Les questions. Que vous avez pu nous soumettre. Pendant le webinaire. Pour tâcher d'y répondre. Je vais regarder aussi. Au niveau des sondages. Ce que ça a pu donner. Et voilà. C'est le moment. Si vous avez des questions. Alors. On a. Des questions. Avec l'onglet. Avec l'onglet. Ask a Christian. Euh. La première. A laquelle. On pourrait répondre. Je suis en train de les lire. En même temps. Quel serait. Le résultat. De cette étude. Avec des établissements. Moins prestigieux. Est-ce que. Des établissements. Moins prestigieux. Ne seraient-ils pas. Plus engagés. Et n'aurait-il pas. Un impact. Un peu moins. Un peu moins élevé. Que les autres. Euh. Ben là. Malheureusement. Je vais devoir dire. Ça dépend. Il faudrait regarder. De plus près. Pour en être sûr. Ce que je sais. C'est qu'aujourd'hui. Il y a des établissements. Qui ont pris des engagements. Sur l'éco-conception. De leur site web. Euh. Notamment. Parce que. Ben. On a pu les accompagner. Via Green Spector. Il y a d'autres établissements. Moi. Que j'avais pu accompagner avant. Genre. Ben. L'école de la transition écologique. Il y a. Il y a des établissements. Qui sont engagés là-dessus. Après. La corrélation. Entre. Le prestige. Et la volonté. D'aller vers l'éco-conception. A mon avis. Elle est pas. Forcément évidente. Mais. C'est une question intéressante. Je pense qu'il faudra aller voir. Sur les autres établissements. Pour voir. Ce que ça donne. Alors. On a une petite question. Concernant l'accessibilité. Alors. C'est pas notre coeur de métier. Mais on peut. On peut essayer d'y répondre. Est-il plus énergivore. De permettre. D'utiliser. Un traducteur automatique. Sur le site web. Type. Google Traduction. Ou bien. Vaut-il mieux proposer. Les pages traduites. Ben. Là encore une fois. La corrélation. Elle est pas forcément évidente. Donc. Le plus simple. Ce serait de se dire. On propose. Notre site en français. Et on délègue le reste. A Google Trad. Ce qui implique. De faire la démarche. De rendre son site accessible. Et en particulier. Facilement traduisible. Après. Le mieux. Ce serait de proposer. Des pages traduites. Notamment. Parce que. En fonction des publics. Ça va demander aussi. D'adapter le contenu. La traduction automatique. Aujourd'hui. Elle est. Elle est. Elle est. De bonne qualité. Par rapport à ce qu'on a pu connaître. Il y a fort longtemps. Mais pour autant. Il y a peut-être. Certains aspects. Où ça remplacera pas. Une traduction. Manuelle. Entre guillemets. Donc. Il y a un intérêt. Pour l'utilisateur. A lui proposer. Des pages traduites. A mon avis. Alors. En termes d'accessibilité. On nous demande. Ce que nous. On propose. En tant que Green Spector. Pour l'accessibilité. Justement. Alors. En fait. L'accessibilité. Ce n'est pas. Le coeur de métier. De Green Spector. Généralement. Quand on va faire. De l'accompagnement. C'est quelque chose. Qu'on va quand même regarder. Pour voir. S'il y a des erreurs. S'il y a des préconisations. Qui sont faciles. À mettre en oeuvre. Mais s'il y a la volonté. D'aller vers. Vers l'accessibilité. Et en particulier. Parce qu'il y a une obligation. Liée au RG2A. Là. Il vaudra mieux. Aller vers. Des cabinets. De spécialistes. Alors. Qu'est-ce que. J'avais vu. Une question. Sur le label. Opcast. Si. Ouais. On nous demande. Justement. Que vaut. Le label. Opcast. Que peuvent avoir. Certaines agences. Pour attester. De leur démarche. De sobriété. Dans la conception. De produits. Ouais. Alors. En fait. Le label. Opcast. Qu'il faut voir. Donc déjà. D'un côté. Moi. C'est quelque chose. Que je trouve. Vraiment super. Parce que. C'est vraiment. Un engagement. Un socle commun. En fait. C'est un socle de base. De bonnes pratiques. Qui ont été faites. De façon collégiale. Le label. Enfin. Il y a tout un process. D'élaboration. Des bonnes pratiques. Opcast. Qui est vraiment bien. Et qui fait. Que si déjà. On assure. Le minimum vital. C'est à dire. Les bonnes pratiques. Opcast. Après. On pourra. Aller plus loin. Sur certains domaines. Comme l'éco-conception. Ou l'accessibilité. Mais déjà. On aura les bases. Pour bien faire les choses. A l'origine. Et en plus. La petite parenthèse. C'est que. Ce label. Le label. Ca peut aussi être. Intéressant. Pour les étudiants. Ca peut être intéressant. Parce que. C'est quelque chose. Qu'ils peuvent préparer. En autonomie. Il y a une plateforme. De learning. Qui est très bien faite. Et à la fin. Il y a un examen. Et. C'est quelque chose. De vraiment bien. Et pour des étudiants. Qui vont vers le numérique. Ca va leur faire gagner du temps. Parce qu'il y a des bonnes pratiques. Il y a quelque chose. Que. On va dire. Les vieux routards du numérique. Considèrent comme du bon sens. Ou quelque chose d'acquis. Quelque chose par défaut. Pour les plus jeunes. Pour les étudiants. Les jeunes diplômés. Ca va leur faire gagner du temps. Ca peut leur éviter. Des grosses erreurs. Au début de leur carrière. Et par la suite aussi. Donc pour moi. C'est quelque chose. De très intéressant. C'est vraiment un cercle de base. Après. Ca demandera un effort supplémentaire. Pour aller plus loin. Sur certains domaines. Mais vraiment. Déjà. Si on pouvait se dire. Upcast. C'est la base. Bah. On y gagnerait. Sur l'ensemble des sites web. A mon avis. Alors. On nous demande. Si on connaît. Un site web. Libre. Qui consolide. Les différentes obligations. Légales. Européennes. Et françaises. Sur la sobriété numérique. ou l'impact de carbone. Numérique. Alors. En fait. Si on veut se. Regarder. Ce qui. Ce qui est faisable. Côté numérique. Responsable. Plus généralement. Il y a. Des référentiels. Qui sont sortis. En octobre dernier. Il y a. Le référentiel. De l'INR. Le GR. 491. Qui regroupe. Des bonnes pratiques. Sur le numérique. Responsable. En général. Sur toutes les étapes. De cycle de vie. D'un projet. Avec des pistes. Pour mettre en oeuvre. Et tout. Donc ça. C'est un bon point de départ. Qui est très dense. Après. Il y a. Une autre version. Qui est. Un peu plus limité. En taille. Mais pas en intérêt. C'est le référentiel. RGESN. Qui a été. Publié. Par la DINUM. Donc la Direction Interministérielle. Au Numérique. Pareil. En octobre dernier. Donc ça. Ca peut être. Des très bons. Point de départ. Et il y a. Aussi. Le référentiel. Des 115. Bonnes pratiques. Du collectif. Green IT. Qui peuvent permettre. Déjà. D'avoir. Une approche technique. Pour voir. Ce qui peut être fait. Pour l'optimiser. Alors. La question. L'utilité. Des chatbots. Avec un site web. C'est de se demander. Est-ce que l'utilisateur. Il en a exprimé le besoin. Et est-ce qu'il en aura une utilité. Pour les chatbots. Moi j'ai des réserves. Mais qui sont toutes personnelles. Après. C'est à voir vraiment. Si déjà. Le chatbot apporte. Des réponses pertinentes. Si. On ne peut pas faire autrement. Avec une rubrique d'aide. Une fac. Ce genre de choses. Et après. Si on se décide. On se rend compte. Qu'un chatbot est vraiment utile. Aller vers. Une solution. Qui sera vraiment. La plus légère. Ou la moins impactante possible. Donc là. Ça demande une étude préalable. Il y en a qui sont disponibles. Sur le net. De comparatif. De solutions de chatbot. Effectivement. La première question. Comme à chaque fois. A se poser. C'est. Est-ce qu'il y a vraiment. Une utilité. Pour nos utilisateurs. Et peut-être. Voir via des tests utilisateurs. Déjà. Un utilisateur. Qui a une problématique. Donnée. Sur le site. Et qui passe par le chatbot. Est-ce qu'il a trouvé. La réponse à sa question. Qu'est-ce qu'il y a. Entre. Donc. L'histoire de savoir. Si les sites. Qui affichent les données minimum. Sont intéressants. Pour les étudiants. En fait. Je pense. Qu'il faut pas le prendre. Dans ce sens là. Il faut le prendre. Dans le sens. Ou proposer. Juste. Ce dont. Les étudiants. Ont besoin. Déjà. Bah. Rien qu'en consultant. Les étudiants. En place. Savoir les infos. Qui viennent chercher. Le plus souvent. Celles dont ils ont besoin. Sur le site. Pour déjà. Se limiter là-dessus. Et l'organiser. De telle façon. Que ce soit facile de se retrouver. Et qu'on affiche pas. Tout d'un coup. Sur la page d'accueil. Ça c'est un premier point. Et ensuite. Donner des outils. Pour que les étudiants. Puissent trouver facilement. L'info. Sur le site. Donc ça. Déjà. C'est très très bien. Mais l'idée. C'est. C'est là aussi. Qu'on voit. Le biais cognitif. De pas mal de sites. De se dire. On va mettre. Toutes les infos. Possibles. Et imaginables. Et comme ça. L'étudiant va trouver. Son bonheur. En vrai. C'est plus compliqué que ça. Il faut trouver un juste milieu. Voir avec les étudiants. Les utilisateurs. Les infos dont ils ont le plus besoin. Pour les mettre en avant. Qu'elles soient trouvables. Le plus facilement. Et qu'ils puissent trouver. Les autres infos. Plus particulières. Il y a certaines situations. Qui puissent les trouver. Quand même. Et dans tous les cas. Il y a aussi l'accessibilité. Trouver. Comment dire. Une autre façon de faire. Pour ceux qui n'arriveraient pas. A trouver la réponse sur le site. Donc c'est pas forcément. Un chatbot. Mais de dire. Si vraiment. Vous avez une question spécifique. Vous constatez. Un tel ou un tel. De l'établissement. Qui pourra répondre à vos questions. Et si cette personne là. Vous avez des mêmes questions. Qui reviennent souvent. Là. Ça peut alimenter une fax sur le site. Donc c'est vraiment. Une problématique. De test utilisateur. D'architecture. De l'information. À part entière. Et pas juste se dire. Je n'ai rien sur mon site. Comme ça. Il est éco-conçu. Il n'y a pas de problème. Et inversement. Pas se dire non plus. Je mets tout sur mon site. Et comme ça. Tout le monde va trouver son bonheur. Il faut vraiment trouver. Le juste milieu. Alors je vois. Qu'on a une question. Sur la réalité virtuelle. Sur les sites web. Alors on n'a pas l'impact. Mais je pense. Qu'il serait effectivement. Intéressant. De réaliser une étude. Là-dessus. Donc je prends l'idée. Ça. On voit apparaître. De plus en plus. Enfin. Des problématiques. De réalité augmentée. De réalité virtuelle. Sur des sites web. Parce que. Bah voilà. C'est classe. C'est joli. Et tout. Après. De là. Ce qu'il faut comprendre. C'est que ces solutions. Le plus souvent. Elles ne seront pas accessibles. Et. Bien souvent. Aussi. Niveau impact environnemental. Ce sera pas bon non plus. Et ce qui va nous ramener. Encore une fois. La même question. Est-ce que ça a vraiment. Un intérêt. Pour l'utilisateur. De pouvoir visiter. Le campus. Avec une modélisation. 3D. Et tout. Alors certes. C'est intéressant. C'est joli. Et tout. Mais est-ce que ça répond. A un vrai besoin. C'est surtout par ça. Qu'il faut commencer. A mon avis. Alors. On nous demande. Comment est calculé. Notre écoscore. D'accord. Bah là-dessus. Donc là. On l'a évoqué rapidement. Il y a le lien. Vers. L'article. Sur le modèle environnemental. Et globalement. Sur le site de Green Inspector. Vous trouverez plus d'infos là-dessus. L'idée de l'écoscore. C'est de le mesurer. Donc à partir des métriques. Qu'on va mesurer directement. Sur le device. Des bonnes pratiques. Et des bonnes pratiques. Qu'on va vérifier automatiquement. Par exemple. Est-ce que les fichiers. Sont compressés. Quand ils sont envoyés. Depuis le serveur. Est-ce que le code est minifié. Est-ce qu'il y a beaucoup de code non. Utilisé. Combien. Il y a de requêtes HTTP. Ce genre de choses. Ça va permettre. De construire cet écoscore. Donc là. On ne va pas non plus. Rentrer à fond dans le détail. Il y a toutes les infos sur le site. On pourra vous les envoyer. Si besoin. Mais voilà. Cette idée. C'est. On prend les métriques. On vérifie les bonnes pratiques. Et à partir de là. On a un score. Qui nous donne une vision globale. De la marge d'amélioration. Qu'il y a sur le site. Oui. J'ai transmis le lien. Vers la méthodologie. Aussi. Dans le chat. Je vous invite à la consulter. Elle est plutôt complète. Et s'il n'y a pas de questions. Je propose. Qu'on s'arrête là. C'était un mot de la fin. Laurent. Avant de quitter. Déjà. Merci à tous. Pour avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. L'étude va bientôt être en ligne. Et vraiment. Le mode out. C'est. D'autant plus. Pour les sites. Qui vont s'adresser à des étudiants. Le numérique responsable. C'est quelque chose. D'essentiel. Pour être sûr. De proposer des infos. Et des cursus. Qui soient accessibles à tous. Donc voilà. Merci à tous. Bonne journée. Et bon appétit d'ailleurs. Et encore une fois. Merci. Et à bientôt.